bonjour bonsoir tout le monde j'espère que vous allez bien je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau point lecture où il ya un petit peu de tout cette fois ci par où commencer on va comme on va alterner en tout simplement alors hier soir j'ai fini je l'ai lu d'une traite en quelques heures ugly love de colin ouver pour ceux qui savent j'ai découvert cette autrice avec jamais plus et je suis toujours en train d'écouter la suite d'ailleurs de ce couple lily atlas la guille love donc deuxième ouvrage que je découvre de cette autrice et ben j'ai beaucoup beaucoup aimé c'est pas facile vraiment la plume est très simple de hilli collins simple mais efficace alors je sais que c'est pas tout le monde qui aime cette autrice colin ouver moi perso ça marche très bien et là particulièrement alors là on retrouve tate et miles qu'est ce qui se passe tate débarque chez son frère qui est pilote et elle elle vient s'installer chez lui parce qu'elle est nouvelle dans la ville c'est à san francisco il me semble parce qu'elle va suivre une formation pour devenir anesthésiste elle est déjà infirmière donc elle trouve un travail à l'hôpital et en fait dans l'immeuble dans lequel son frère réside il a également son ami qui est son voisin de palier qui est également pilote et l'histoire commence elle arrive avec ses affaires quoi son frère n'est pas là mais elle a la clé et il y a un mec complètement torché devant la porte de l'appartement de son frère et donc ce type elle apprend après que c'est un ami de son frère donc elle le traîne et tout mais surtout elle le voit très triste il l'appelle rachel alors que ça fait pas du tout rachel donc quasi bon lui il y a quelque chose qui va pas quoi et il veut pas lui en parler parce que bon après ils vont faire meilleure connaissance ils vont repartir sur des bonnes bases elle quasi immédiatement à tombe amoureuse de lui il est pas insensible à elle sauf que elle apprend que ça fait six ans qu'il n'a pas eu de relation six ans qu'il a pas touché une femme et en fait le roman est entrecoupé entre le présent et le passé donc dans le présent on a le point de vue de tate et dans le passé on a le point de vue de miles ce qui lui est arrivé quand il avait 18 ans donc en fait on a deux histoires d'amour en parallèle car donc entre tate et miles qu'est ce qui se passe exactement il veut bien avoir une relation entre guillemets avec elle à condition qu'elle ne lui pose jamais de questions sur son passé et qu'elle n'attende absolument rien de l'avenir donc en gros c'est juste charnel et basta les pasta il ne tombera pas amoureux d'elle il ne veut pas l'aimer il ne peut pas l'aimer et il ne veut pas qu'elle lui pose des questions pourquoi il est comme ça il veut pas parler de son passé et elle doit rien espérer c'est dur c'est dur parce que elle l'aime plus ça va plus elle l'aime parce que malgré que ça soit que physique il se passe quand même des choses enfin c'est pas que que du charnel finalement il y a quand même des choses qui passent entre eux dans son comportement même si des fois voilà il se rétracte il y a quand même des moments où il donne quelque chose donc ça l'a fait espérer à chaque fois bien qu'il la rappelle à l'ordre en disant ne te fais pas de faux espoirs blablabla des fois il n'est pas toujours très clean non plus avec ce qu'il peut lui dire et comment il peut agir voilà et c'est compliqué et je lisais en me disant mais ma peau fille mais sors toi de là sors toi de là tu vas souffrir et on sait qu'ils vont souffrir tous les deux finalement mais quand on apprend donc par le passé ce qui est vraiment arrivé à miles on se doute de ce qui s'est passé bon j'avais pas forcément vu ça comme ça mais bon concrètement voilà on sait qu'il s'est passé un truc horrible mais c'est vraiment le cheminement de toute l'histoire c'est comment sa relation du passé qui donc l'a rendu comme ça à savoir briser comment elle même s'est déroulée comment il a aimé dans le passé et c'est beau en fait les deux histoires sont belles et elles sont très tristes enfin là oui ça j'ai pas pleuré j'ai pas pleuré mais mais c'était pas joyeux 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 et je savais pas du comment ça allait finir mais c'était bien foutu et j'ai beaucoup aimé voilà j'ai beaucoup aimé miles me fait beaucoup de peine tait tait est très courageuse hein tait bah tait est amoureuse tout simplement voilà tait est jeune tait a 23 ans donc elle réagit comme une fille de 23 ans quoi je pense qu'elle en aurait eu dix de plus elle aurait pris ses jambes à son cou d'entrée de jeu mais mais c'est très beau quand même c'est très beau et et c'est un livre sur les secondes chances je vous invite à le découvrir en tous les cas moi j'ai vraiment passé un très bon moment ensuite j'ai lu le tome 3 de la saga d'orène glim alors je vous avais parlé de cette saga j'ai dit que le tome 1 glint trop pas j'avais pas du tout aimé le 2 c'était déjà beaucoup mieux mais alors le 3 est encore un level au dessus là on va beaucoup plus découvrir orène ils ont découvrir de quoi elle est capable voilà je vais pas spoiler il ya également beaucoup plus d'action fait le tome 2 se passe principalement autour de sa seconde captivité si on peut dire ça comme ça parce que dans le 1 les prisonnières du château de midas donc dans sa cage dans le 2 il ya un événement qui fait qu'eux ils sont séparés et elle se retrouve prisonnière plus ou moins voilà de quelqu'un d'autre du roi ravinger slash rip qui est le love interest le vrai et et dans le tome 3 la relation évolue beaucoup plus déjà entre nos deux protagonistes là donc c'est très intéressant mais on retrouve le fameux roi midas qui est ah bah je vous découvrir quoi parce que bon on savait qu'il était pas très gentil hein le zozio mais alors là c'est bon et il ya franchement la fin waouh la fin elle est vraiment à mon ami plein les yeux quoi j'ai beaucoup beaucoup aimé ce tome 3 là ouais on y est vraiment quoi dans la fantaisie dans la romantessie également et c'est bien équilibré hein dans le tome 1 orène était insipide dans le tome 2 ça commençait là dans le tome 3 limite respect on a envie de dire on a un bon personnage féminin rip slash roi ravinger je l'adore je l'adore j'aurais bien aimé même qu'on le voyait encore un petit peu plus mais façon il ya encore un quatrième tome qui est prévu donc emidas alors lui oui on a un bon méchant quoi on a un très bon méchant par contre les scènes avec la reine je cache pas que je les ai zappé en aucun intérêt franchement aucun intérêt mais bon voilà c'est le seul truc du roman que j'ai pas trop j'ai sauté quoi donc mais très bien très très bien je vous le je vous le recommande si vous hésitiez voilà on a eu raison de s'accrocher ensuite dans quelque chose de beaucoup plus léger dans les romances estivales or j'ai découvert une autrice avec deux de ces romans là que j'ai beaucoup aimé c'est une petite saga c'est coup de chaud à ourtin et pourquoi pas alors là j'ai beaucoup aimé parce que c'est sur un edge gap une différence d'âge mais cette fois ci c'est la femme qui est plus âgée que l'homme et moi je préfère perso c'est toujours dans le sens inverse perso ça m'intéresse pas trop en fait je suis pas attiré par les romances où il ya un grand écart d'âge entre la fille jeune fille et le type ça c'est vraiment pas trop ma tasse de thé par contre je suis fascinée par les histoires où c'est la femme qui est plus âgée que que le monsieur je préfère beaucoup plus et je trouve ça plus intéressant fait parce que sûrement c'est moins commun vu qu'on en parle beaucoup moins et là donc on a une femme à la 42 ans emma son mari la quitte pour une jeune fille de 25 ans environ classique et elle part donc en vacances chez une amie à elle avec sa fille oui elle a une fille qui va qui a 18 ans donc elles partent toutes les deux chez la meilleure amie de la maman qui a une grande famille qui vient tout le temps squatter chez elle et donc pendant ces petites vacances où elle se repose où elle essaie de se remettre de son divorce tout ça elle fait alors elle fait pas la rencontre parce qu'elle le connaissait mais elle l'avait pas vu depuis des années elle retrouve donc le neveu de sa meilleure amie qui a beaucoup changé qui est devenu un grand enfin qui est devenu un homme quoi qui a 27 28 ans donc ce mathieu elle le laisse pas du tout indifférent et lui en fait sa particularité lui et son meilleur ami c'est qu'il aime les femmes plus âgées c'est comme ça il est jamais sorti avec une fille de son âge il aime les femmes plus mûres et elle elle est carrément son genre quoi donc vous vous doutez bien qu'il va essayer de tenter sa chance sauf que d'une part elle trop pas elle a pas la tête à ça quoi elle est en plein divorce deuxièmement elle se trouve beaucoup trop vieille enfin là niveau estime de soi elle est vraiment à zéro quoi la fille donc non seulement elle ne croit pas qu'elle peut lui plaire et quand bien même elle pourrait lui plaire bon c'est pas pour faire du sérieux enfin il va se ressaisir le coco c'est pas possible qu'il tombe amoureux d'elle et c'est très mignon c'est pas grand donc ça se lit très vite et c'est très mignon de voir comment justement ce type donc la vision en fait de la femme qu'il a ça fait du bien comment quelqu'un de 28 ans peut regarder et désirer une femme de plus de 40 ans sans à aucun moment se poser la question de ouais mais elle est vieille d'un côté donc est-ce que ah pas du tout quand ça le fait ça le fait quoi c'est tout donc voilà j'ai vraiment beaucoup aimé et j'ai aussi beaucoup aimé quelque chose de d'aussi de tabou je trouve qu'on parle pas beaucoup et c'est dommage le fait que lui par exemple il est conscient qu'elle ne lui donnera pas d'enfant et ça lui convient très bien parce qu'il n'en veut pas et ça pareil c'est un truc que je trouve qu'on n'en parle pas assez dans les romans il y a des couples qui ne veulent pas d'enfant des femmes des hommes qui ne veulent pas d'enfant et c'est pas toujours quelque chose que je vois ressortir donc là pour le coup ce livre a vraiment soulevé comme ça mine de rien des choses qui m'ont plu et qui justement parce que ça va pas dans le sens commun bah ouais ça fait plaisir quoi franchement ça fait plaisir et j'ai lu aussi le tome 2 qui s'appelle toi depuis toujours et là c'est axé sur la fille de Emma Ellie déjà dans le tome 1 on voyait que sa fille elle allait souvent traîner avec les cousins de Matt tout ça c'est toute une bande et de tout âge il y a les enfants donc il y a les adultes et puis il y a les enfants et puis il y a aussi même des petits-enfants et bon elle était partie faire une croisière avec les cousins et tout et on avait senti qu'il y avait eu un truc avec l'un des frères et bien là justement on est plusieurs années plus tard et on va du coup apprendre ce qui s'est passé entre eux à l'époque de l'histoire de Emma et Matt on va apprendre ce qui s'est passé et on va voir ce qui va se passer du coup entre eux et c'était aussi très sympa alors là pour le coup ça se passe sur un catamaran ils repartent en croisière en fait et en fait là on est sur quelque chose c'est une histoire d'amour qui avait tout pour être génial qui démarrait très bien sauf qu'on a un garçon dans l'histoire un autre garçon qui s'est interféré dans le couple en fait les deux frères craquaient sur Ellie donc forcément il y avait un problème et voilà et du coup on va découvrir les répercussions de tout ça ce qui s'est vraiment passé ce qu'ils se sont vraiment dit et comment et ce qu'ils vont réussir à être ensemble le frère qui est toujours là et qui a toujours des sentiments pour Ellie est-ce qu'il va à nouveau se mettre entre eux qu'est-ce qui va se passer voilà je veux rien spoiler parce que tout tourne autour de ça mais en gros voilà on a un couple qui s'aime mais un frère au milieu c'est compliqué donc voilà je vous invite grandement à découvrir parce que c'était c'était assez mignon j'ai eu peur à un moment donné et c'était très sympa j'aime beaucoup d'ailleurs j'ai même envoyé un message à l'autrice sur Instagram en lui demandant s'il y aurait un tome 3 sur un personnage qu'on a dans le tome 1 le meilleur ami de Matt qui lui aussi a un faible pour les femmes plus âgées c'est pas prévu pour tout de suite mais peut-être j'aimerais vraiment qu'il ait son propre tome à lui parce que je l'ai adoré donc voilà des romances ça se lit vite franchement ça sur la plage ou tranquillou chez vous ou dans l'herbe peu importe ça se dévore délicieusement j'ai beaucoup beaucoup aimé on n'en parle pas beaucoup donc voilà je tenais à en parler j'ai trouvé ça très sympa et très mignon et dans le même délire différence d'âge j'ai aussi découvert So What de Lou Marceau alors là j'ai rigolé j'ai rigolé parce qu'on est avec une bande de femmes qui partent ensemble en vacances et oh mon dieu mon dieu mon dieu mon dieu donc bon elles ont toutes leur propre vie il y en a qui sont mariées avec des enfants d'autres non d'autres bref et elles partent dans un club en vacances all inclusive et l'une d'elles va faire la rencontre d'un homme plus jeune on est encore donc dans ce schéma là qui lui alors c'est un DJ très connu ouais elle le connait pas mais c'est un DJ très connu et lui il a perdu son meilleur ami m'a fait un peu penser à l'histoire d'Avici et il s'en remet pas il a beaucoup de mal à s'en mettre donc il est venu là c'est en fait c'est le club de son père donc il est venu là pour voir un petit peu comment ça se passait parce que son père gère un autre truc je ne sais pas où donc il jette un coup d'oeil quoi sur le club sur la gestion si tout va bien et en même temps il débranche un peu il se déconnecte et il va craquer sur notre notre femme et vice versa sauf que voilà bon un petit peu comme l'histoire avec Emma elle est pas très chaude parce que bah parce que parce qu'il est plus jeune quoi et c'est pas la peine que j'en dise plus il faut vraiment découvrir tout ça il faut savourer parce que là en plus on a un groupe de copines autour qui vont jouer les entremetteuses mais elle il y en a une particulièrement on aurait dit un peu genre Samantha dans Sex and the City la fille qui pense qu'à ça quoi qui a des répliques laisse tomber elles sont vraiment marrantes les copines quoi franchement il y a des scènes elles m'ont fait rire et ouais c'est le petit truc en plus quoi c'est que là on a une bande de copines complètement tarées donc franchement voilà si vous voulez passer un bon petit moment une histoire d'amour qui se passe sur la plage mais pas que il y a autre chose après ce livre nous fait voyager j'ai vraiment adoré et encore une fois Edge Gap femme plus âgée que le monsieur c'est pour moi très intéressant ça change et dans le même délire je vous dis quand j'avais commencé sur cette lignée je me l'ai su enchaînée donc j'en ai encore lu un autre je crois que c'est celui-là qui m'a le plus fait mal alors attendez c'est Forever Yours oh là là c'était dur c'était très dur Roxane et John autant il y avait quand même de la légèreté avec les autres là beaucoup moins on a une jeune femme qui se fait embaucher dans une entreprise pour vendre du thé les passionnés de thé et elle se retrouve à une soirée organisée par sa boîte et comme ça voilà elle va tomber sur un type à cette fameuse réception le courant va tellement bien passer entre eux qu'ils vont passer la nuit ensemble sans se poser de questions même pas ils se demandent leur nom tout ça et quand le lendemain de sa connerie elle se rend compte qu'en fait c'est le fils de sa collègue de boulot ah bon le gamin a 18 ans elle en a 28 elle pensait pas du tout il fait beaucoup plus que son âge et elle a fait plus jeune que son âge alors vous vous doutez bien que le gamin va pas laisser ça là il va lui courir après et il va se passer quelque chose en fait ce livre là il m'a tordu il m'a tordu le ventre il m'a tordu le coeur parce que il y a quelque chose on sent que ça peut pas bien se terminer on le sent du coup il y a il y a une rupture à un moment donné pour reprendre l'histoire plusieurs années après et dans un autre pays et toujours avec nos deux personnages mais c'est une autre vie limite ils se retrouvent et en fait ils se retrouvent parce que finalement l'un comme l'autre j'ai pas dire qu'ils sont qu'ils ne sont pas passés à autre chose bon aussi concrètement lui il est pas passé à autre chose voilà lui non elle elle essaye mais lui non sauf que là il y a un événement qui fait que tic tac tic tac quoi c'est maintenant ou jamais même après toutes ces années c'est maintenant ou jamais s'ils doivent s'ils doivent être ensemble faut que l'un des deux fasse un truc quoi faut y aller quoi c'est pas facile c'est pas facile parce que bon là en plus l'écart d'âge on a vu pire quoi là c'est que 10 ans alors je peux comprendre 18-28 ça refroidit un petit peu mais je trouve que plus on avance dans l'âge moins la différence d'âge compte 28-38 c'est toujours un petit peu voilà mais 35-45 par exemple ça choque beaucoup moins et ainsi de suite donc on va dire que là ils sont à une époque de leur vie où je comprends que pour la femme ce soit difficile à accepter voilà mais encore une fois il faut prendre aussi le contexte en compte c'est que là ce qui est beau et ce qui est crédible dans tout ça c'est qu'on a à chaque fois à faire oui c'est la femme qui est plus âgée mais le type à côté il a beau être plus jeune il est plus mature que certains mecs du même âge que les nanas quoi et c'est d'ailleurs pour ça que ça marche et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a de l'amour et des sentiments c'est que c'est pas juste un petit genot comme ça non il y a une connexion entre les deux parce que l'âge ne rentre pas vraiment en ligne de compte en fait il n'existe pas concrètement bon là dans celui-ci au début oui 18-28 même si voilà il y a quand même des petites choses qui font que mais c'est même pas forcément on va dire de leur faute à eux en fait c'est l'entourage qui fout la merde voilà concrètement on va le dire c'est le regard des autres qui à chaque fois casse le truc c'était pas le cas pour les autres bouquins dans celui-là oui dans celui-là oui c'est vraiment le regard du monde extérieur qui va impacter leur relation et surtout elle la fille franchement découvrez-le quoi je vais pas en parler mille ans parce que il est très très beau celui-là et je vous dis entre lui et pourquoi pas et and so what so what est drôle et pourquoi pas est léger celui-là est un peu plus poignant quand même celui-là est plus creusé on est moins dans la légèreté on est vraiment plus dans oula ça fait souffrir quoi ça fait vraiment souffrir et c'est très beau l'histoire est très belle donc voilà je vous le recommande de Iris Julliard j'ai pas dit les noms pour les autres je m'excuse de toute façon vous avez la couverture tout ça c'est en e-book que je les ai lus ensuite il y a aussi cette petite comédie que j'ai lue bien cordialement votre employé complètement folle de vous de Caro Emeline ça casse pas trois pâtains un canard on va pas se le cacher mais c'est toutefois mignonné si vous voulez lire une petite romance qui passe en fait c'est une relation employé patron voilà sauf qu'elle elle le connait du lycée c'était déjà son crush de lycée elle se demande s'il l'a reconnue quand elle se fait recruter chez lui et bon on va apprendre que lui elle s'en fichait pas du tout d'elle sauf que le truc c'est qu'à l'époque lui c'était genre le populaire du bahut et il y avait une nana qui gravitait toujours autour de lui et ils ont été vite fait en couple ensemble sauf que là dix ans plus tard la fille elle est encore avec lui elle travaille avec lui et c'est genre un dragon une vipère elle est encore dans le décor elle bosse avec du coup notre jeune et jolie Audrey quand elle intègre cette compagnie bon concrètement le patron il lui plaît bien mais bon elle veut surtout travailler c'est le truc principal très carriériste et lui petit à petit bon il va développer des sentiments pour elle sauf qu'il y a le dragon là il y a Ursula au milieu qui va mettre des bâtons dans les roues et voilà j'en dis pas plus mais c'était sympa j'aime bien les histoires en fait où il y a eu un passé au lycée et ça se retrouve dans la vie adulte et qu'est-ce qui s'est passé alors à l'époque est-ce que tu m'as calculé ou pas est-ce que tu savais que j'existais ou pas est-ce que je te plaisais ou pas et on voit comment tout ce petit monde a changé comment tout ce petit monde est à l'heure d'aujourd'hui voilà donc une romance de bureau avec des anciens camarades de lycée une vipère au milieu voilà je peux pas mieux vous résumer ça que comme ça donc why not et pour finir en fantasy j'ai découvert cette saga alors là j'ai eu le tome 1 Daughter of No Worlds de Carissa Broadbent c'était pas mal j'attends de lire la suite là on est dans un monde avec Tisana qui a été acheté donc elle est esclave et bon une esclave dans tous les sens du terme il y a compris et un jour elle bon je vais pas vous spoiler mais elle quitte son maître voilà elle arrive à s'échapper de tout ça pour aller dans un royaume où elle veut intégrer l'ordre parce qu'elle a entendu dire que l'ordre fallait être là-dedans quoi en gros c'est un espèce de gaule pour certains soldats parce qu'elle veut apprendre elle veut se battre et tout ça pour justement libérer les esclaves donc elle arrive dans cette ville elle ne parle même pas la même langue elle a essayé d'apprendre la langue toute seule parce qu'ils parlent pas la même langue et quand elle arrive du coup bah on lui dit que pour se présenter donc à l'épreuve quoi aux épreuves qui ont lieu dans quelques mois pour intégrer donc l'ordre il faut qu'elle ait un espèce d'entraîneur particulier quoi du coup on la confie à un type qui est le dernier qui reste tous les autres sont déjà en formation avec leurs apprentis sauf que lui il veut pas lui il va absolument pas s'occuper d'elle sauf qu'on lui donne pas le choix donc ils se retrouvent confinés ensemble et bon c'est un genre d'ennemis tout lovers on va dire ça comme ça parce qu'au début le type il veut pas il a ses raisons on va apprendre après pourquoi il est comme ça pourquoi il ne veut pas entendre parler de tout ça mais Tisana est tellement volontaire Tisana elle lâche pas le morceau quoi donc il va finir par céder et par là former c'était un soldat exceptionnel lui et en fait tous les deux on va les voir évoluer on va voir Tisana devenir de plus en plus forte quand Tisana va se rendre à ses fameux ses fameuses épreuves appelons ça plutôt comme ça ils vont se servir d'elle pour jouer un rôle bien particulier avec quelque chose qui n'est pas humain ça ne veut rien dire je veux tellement pas y spoiler que voilà je ne sais pas comment dire mais il y a beaucoup de magie des combats tout ça c'est génial la romance entre nos deux personnages elle prend vraiment son temps c'est un slow burn et il n'y a pas de scène olé olé comme vous pouvez l'entendre c'est pas décrit de manière physique et détaillée c'est plus dans les ressentis voilà je tiens à le préciser mais ouais c'est vraiment génial parce que il y a vraiment de l'action il y a aussi donc la découverte de nos deux personnages et il y a un univers qui se met en place il y a beaucoup de combats à venir et c'est très intéressant l'espèce de troisième personnage qui va rentrer en scène à peu près au trois quarts du roman et qui va faire partie intégrante de Tisana c'est une espèce d'entité qui va combattre avec elle avec eux mais cette entité elle a vraiment une propre conscience mais elle est utilisée pour servir l'ordre mais elle a sa propre conscience donc pour moi ça me fait un peu penser à Donne-moi ton coeur on a une héroïne comme ça qui a quelqu'un dans la tête quelque chose dans la tête qui lui parle et tout ça m'a fait penser vraiment c'est le même délire donc si vous avez bien aimé ce délire là dans Donne-moi ton coeur on le retrouve dans ce livre là et cette créature donc connaît également bien son protecteur à Tisana donc j'en dis pas plus c'est en anglais c'est pas encore traduit si vous gérez l'anglais franchement allez-y tester parce que c'était vraiment pas mal pour un premier tome j'ai beaucoup beaucoup aimé voilà les amis mais écoutez je vais m'arrêter là pour le moment j'espère vous avoir donné envie voilà n'hésitez pas comme d'hab à me dire peut-être des lectures que vous connaissiez déjà si certaines vous tentent n'hésitez pas à me le dire aussi et puis sur ce je vous fais plein plein de gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo bisous ciao bisous Sous-titrage ST' 501